bonjour à tous du coup je suis anna je pense que fanny va pas tarder à nous rejoindre mais elle a frisé un petit peu du coup pour ceux qui connaissent pas et l'osso en fait on est une solution de paiement qui permet en fait aux associations de recevoir gratuitement leurs paiements sur internet à travers différents outils qui peuvent être de la billetterie bon en ce moment comme on a un peu du mal à faire des événements c'est un peu plus compliqué ça peut être des formulaires de dons ça peut être des cotisations ou des adhésions et comme ça peut être du financement participatif qui est là vraiment l'outil sur lequel on va se concentrer aujourd'hui est ce que vous entendez tous bien déjà parce que ce matin j'avais des petits problèmes de connexion est ce que là c'est bon pour tout le monde oui c'est bon pour moi super alors on est parti je veux bien la slide d'après je voulais juste vous donner deux trois petites astuces si vous les connaissez pas encore qui peuvent vous aider tout au long de l'année on a créé un groupe facebook qui s'appelle le groupe des assos et en fait c'est vraiment un groupe d'entraide les associations se répondent les unes les autres nous on est là aussi pour dès qu'on connaît la réponse pour vous aider mais c'est un vrai une vraie mine d'or de partage d'expérience donc si vous y êtes pas encore je vous invite à le découvrir et ensuite le programme panna qui est en fait un panna ça veut dire point d'appui au numérique associatif et donc là en fait l'idée c'était de se dire enfin de vous faciliter l'accès à des points d'appui quand vous avez des questions qui sont relatifs au numérique et du coup vous pouvez trouver le point le plus près de chez vous quand vous avez ce genre de questions voilà ça c'est un petit peu pour le panorama le panorama global de et l'osso et des actions il se trouve que pendant cette période un petit peu particulière de l'épidémie en fait on a créé un site qui s'appelle dont-coronavirus.org parce qu'on voulait aider toutes les associations qui se mobilisent pour faire face à l'épidémie à gagner en visibilité donc en fait c'est un site je ne sais pas si vous connaissez encore mais si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir et sur lequel on peut référencer du coup toutes vos initiatives donc il ya un moteur de recherche des mots clés une catégorisation et l'objectif étant de vous aider à avoir de la visibilité pour pour vos collectes vos collectes d'urgence je sais pas si vous avez des questions sur ce sur ce sujet mais en tout cas n'hésitez pas à aller le voir sur l'objectif les objectifs pédagogiques de la formation effectivement là ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comprendre ce que c'est que le financement participatif donc revenir sur les mécanismes qui font que ça fonctionne et que ça fonctionne pas et préparer et lancer sa campagne et ensuite on verra toute la partie mobiliser son réseau parce qu'effectivement nous on essaye de faire notre maximum pour donner de la visibilité à toutes vos initiatives mais comme vous allez le voir en fait une campagne de financement participatif ça part d'abord de votre réseau donc c'est très important d'avoir les clés de mobilisation pour pouvoir y arriver alors ensuite je ne sais pas si voilà vous avez tous déjà une connaissance de ce que c'est qu'une campagne de financement participatif mais on s'est dit que le plus simple pour ceux qui ne voyaient pas exactement à quoi ça correspondait c'était de vous montrer quelques exemples pour que vous voyez notamment la différence avec un formulaire de don un formulaire de don c'est quelque chose qui est plus lissé c'est quelque chose qui sert beaucoup pour avoir des dons au fil de l'eau toute toute l'année une campagne de financement participatif c'est quelque chose qui est très très périmétré et sur lequel on va faire beaucoup d'image beaucoup d'efforts de présentation et de communication donc du coup vous verrez le le hop voilà quelques exemples donc le premier celui ci c'est agir pour la préservation de la biodiversité amazonienne ce que vous pouvez voir c'est les premiers éléments d'une campagne de financement participatif c'est à dire qu'on voit beaucoup d'images on voit un titre clair c'est à dire qu'on comprend tout de suite pourquoi on va on va faire un don on voit sur le côté une petite jauge qui montre à quel état on en est de l'atteinte de l'objectif que l'on souhaitait on voit le nom de donateur on voit les et on voit la vidéo et ensuite il ya toute une page de description du projet si tu peux montrer emmanuel s'il te plaît celle d'après voilà donc ça c'est pour vous montrer si vous n'avez pas de vidéo mettre des jolies images surtout des images en fait qui montre très rapidement l'objet du projet et l'impact que vous cherchez à avoir avec votre collecte c'est si super important le visuel est très très important dans les campagnes de financement participatif emmanuel je veux bien que tu passes s'il te plaît donc voilà ça c'est un autre un autre exemple donc vous voyez que ça peut être aussi bien sur des projets de type humanitaire que sur des projets de type culturel le financement participatif c'est un outil qui se qui se prête à tout type de projet quel que soit votre projet il peut être financé en financement participatif mais on verra un petit peu après les conditions pour que ça fonctionne bien sur l'exemple d'après vous allez voir une quelque chose qui fonctionne assez bien en financement participatif c'est la tonalité dynamique et positive donc là vous voyez par exemple qu'ils ont choisi comme titre ensemble boxons le coronavirus du coup c'est quelque chose qui peut prêter à sourire et en tout cas qui donne une perspective optimiste et c'est vrai que ça c'est des tonalités qui fonctionnent bien dans les campagnes de financement participatif ça fonctionne généralement mieux que si c'est des thèmes qui sont soit trop génériques soit un petit peu trop alarmistes je dirais voilà donc ça c'est un exemple qui fonctionne assez bien ensuite vous avez un exemple de la banque alimentaire de toulouse par exemple voilà je peux te laisser emmanuel passer peut-être les deux derniers c'est plus pour vous donner un petit peu des idées pour que vous voyez d'un point de vue visuel à quoi ressemble une une campagne de financement participatif sur hello asso voilà donc notre outil vous permet de faire ça vraiment très facilement et sans compétences techniques particulières c'est ça qui est important c'est de vous dire que tout un chacun là quel que soit votre familiarité avec les outils numériques vous allez être en capable en capacité de faire une campagne de financement participatif qui qui parle et qui impacte les donateurs parce que l'outil est très facile à prendre en vous pouvez totalement personnaliser votre page vous pouvez personnaliser la portion la personnaliser avec vos couleurs pour que ce soit je crois qu'on voit le chat dans l'écran ouais la personnalisation complète donc même la mettre à vos couleurs pour que ce soit bien une campagne qui vous ressemble l'objectif de collecte et le compte et le compteur dynamique ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien parce qu'en fait du coup vous donnez de l'impulsion et les gens voient où est ce que vous voulez vous en êtes dans votre campagne et ça a un effet de motivation cette petite jauge de collecte on a une particularité sur hello asso c'est que même si vous n'atteignez pas cet objectif vous récupérez tout de même la colpe la collecte que vous avez réalisé c'est à dire que il n'y a pas de d'obligation d'atteindre ce montant vous pouvez aussi intégrer des contreparties ça fanny vous détaillera un petit peu plus tard valoriser les contributeurs évidemment vous récupérez le fichier des donateurs nous on utilise pas les données de vos donateurs elles sont à vous et vous les récupérez derrière ce qui fait que si vous avez réussi à convaincre un ami d'amis 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 grâce à cette campagne de financement participatif de vous faire un bon vous récupérez du coup toutes les informations pour le remercier et éventuellement le fidéliser derrière sur hello asso vous avez aussi la gestion et les missions automatique des reçus fiscaux sur les campagnes de financement participatif ce qui fait que si votre association est un organisme éligible et que le projet que vous présentez est un projet d'intérêt général on peut vous décharger de la pénibilité logistique de l'émission des reçus fiscaux et évidemment vous avez un monitoring en temps réel des performances de la campagne donc dès que quelqu'un vient faire un don vous êtes informé et vous pouvez suivre tout ça en temps réel voilà le dernier petit la dernière petite chose que je voulais vous montrer c'est l'état des lieux du financement participatif en france c'est juste pour vous montrer que c'est une tendance qui continue à augmenter d'année en année donc en fait les les français sont de plus en plus se familiariser avec la pratique du financement participatif donc ils sont habitués à donner par ce biais là donc si vous avez un projet à financer sachez qu'il rencontrera son public à condition voilà de suivre les quelques bonnes pratiques qu'on va vous donner dans cet atelier voilà je vais céder la parole à fanny et elle a défrisé et qu'elle est réussi à me reconnaître parmi nous je suis je suis revenu parmi vous est ce que tout le monde donc la parole bon parfait oui donc on va maintenant se concentrer sur le langage du financement participatif vous allez voir c'est assez simple il y a juste quelques termes à comprendre et à retenir ah non on a dit déjà certains un certain nombre je pense donc on va voir un petit peu plus clair sur tout ça emmanuel si tu veux bien passer la slide alors les termes clés déjà ça va être campagne pourquoi on parle de campagne comme on pourrait parler de campagne politique c'est parce qu'en fait le financement participatif c'est pas un simple appel à don c'est à dire qu'il va falloir réitérer le nombre de fois que vous allez faire des appels à don mais de manière intelligente et on verra comment juste après ça va être une campagne de communication que vous allez animer pendant plusieurs semaines donc il faut vous préparer à ça et c'est ce qui va vous permettre de faire monter cette petite jauge et d'atteindre votre objectif donc en parlant d'objectifs certaines plateformes vous rémunère sur le modèle du tout ou rien alors le tout ou rien c'est quoi c'est soit vous atteignez votre objectif et la plateforme vous reverse les fonds collectés soit eh bien malheureusement il vous manque quelques euros ou peut-être que vous en êtes un peu éloigné et à ce moment-là la plateforme ne vous donne rien et rembourse les contributeurs donc sur ce thème là il faut savoir que Hello Asso eh bien vous reverse quoi qu'il en soit de tout ce que vous avez collecté donc si votre objectif c'était 10 000 euros et que vous avez collecté 2000 euros eh bien c'est toujours 2000 euros qui seront reversés à votre association donc j'ai déjà dit le reversement c'est le fait de transférer les fonds que vous avez collecté et la sélection à l'entrée il s'agit donc parfois les plateformes vont opérer une sélection sur les projets et donc s'assurer qu'ils correspondent bien à l'éthique de leur plateforme ou alors que les projets sont conformes ou qu'ils ont des chances de collecter nous de notre côté on n'opère pas une sélection par contre on a un oeil attentif sur l'ensemble des campagnes qui passent et on a pris le parti d'accompagner les associations qui souhaitent lancer un projet afin que celui ci soit le mieux mais toutes les associations qui sont sur Hello Asso peuvent lancer un projet de financement participatif si on peut passer à la slide suivante encore quelques petits termes la commission j'en ai parlé juste avant je crois en fait certaines plateformes qui fournissent ce service de vous permettre d'avoir une page pour présenter votre projet et de collecter des fonds prennent une commission sur ce que vous allez collecter donc si on reprend mon projet à 10 000 euros en général c'est des commissions de 8 à 10% donc si vous utilisez une plateforme qui prend une commission il faut calculer votre objectif en prenant en compte ce paramètre là sur Hello Asso vous le savez sûrement déjà tous nos outils sont entièrement gratuits ça veut dire que si vous collectez 10 000 euros vous êtes reversé de 10 000 euros si vous n'atteignez pas votre objectif et que vous êtes à 2000 euros vous êtes reversé de 2000 euros donc c'est entièrement transparent l'objectif de collecte j'en ai parlé plusieurs fois Anna aussi c'est quelque chose qui est clé dans la construction de votre page et là il faut le fixer d'une manière particulière et je pense qu'Anna va revenir dessus juste après pour vous expliquer quelle est la méthodologie pour fixer cet objectif et qu'il soit raisonnable il vous permet de collecter plus et puis il vous permet aussi de donner un cap à cette campagne et de vous assurer d'amener les personnes enfin que tout le monde a un objectif commun c'est ce qui le différencie en fait d'une campagne de dons où on n'a pas forcément d'objectif et où on appelle à la générosité ici on appelle à la générosité et on veut tous atteindre un objectif qui n'est pas seulement un objectif financier qui peut et est souvent lié à un objectif de projet et enfin la contrepartie Anna on a déjà parlé et je pense que on repassera dessus un petit peu plus tard donc gardez vos questions pour après ce moment là la contrepartie c'est ce que vous allez proposer en échange du don qu'on va vous faire on verra elle peut être de plein de sortes différentes et elle peut aussi être une contrepartie qui va être une équivalence par exemple pour 10 euros on fabrique 20 masques pour lutter contre le coronavirus c'est un exemple d'équivalence voilà et donc la contrepartie la seule règle à retenir c'est que si cette contrepartie a une valeur elle doit être de 25% du montant total du don et pas plus sinon on ne parle pas d'une contrepartie mais presque d'un achat ou d'un préachat d'un objet voilà on pourra repasser sur ce sujet un petit peu plus tard et je laisse la parole à Anna pour vous expliquer un peu plus de choses sur comment rédiger votre page et faire en sorte de donner envie de donner je veux bien la page d'après s'il te plaît Emmanuel alors une campagne de financement participatif c'est quelque chose qui se travaille comme disait Fanny c'est le terme de campagne c'est parce qu'il va falloir du coup beaucoup la préparer et une fois qu'elle est lancée beaucoup l'animer donc avant de se lancer il y a quatre questions importantes à se poser la première c'est quel est le projet que je vais soumettre à une campagne de financement participatif en fait le financement participatif fonctionne bien quand les personnes comprennent très concrètement à quoi va servir leur argent donc le plus vous allez pouvoir expliquer exactement ce que vous allez faire et l'impact des dons sur la campagne le plus vous avez de chances de convaincre les gens de vous faire un don donc dans le choix du projet que vous allez proposer sur la campagne l'idée c'est dans la façon de le présenter de montrer en quoi il est important de vous soutenir et pour réaliser ce projet il faut que quelqu'un se dise en arrivant sur la page oui j'ai envie que ce projet soit je vois le jour et j'ai envie de d'en faire partie j'ai envie d'y participer c'est un financement participatif très important le côté fédérateur d'une campagne de financement participatif beaucoup plus que quand vous faites des dons au fil de l'eau là la personne qui vient peu importe le montant de son don elle se sent partie prenante de votre projet et du coup elle va avoir envie de le voir réalisé donc l'idée c'est vraiment de se dire si vous avez quelque chose à financer déjà il faudrait que ce soit le plus compréhensible et le plus appropriable possible si c'est quelque chose qui est très interne à votre organisation ça va être compliqué pour quelqu'un qui vous connaît moins bien qui est un petit peu éloigné de comprendre en quoi c'est important de vous aider alors qu'en fait si vous proposez quelque chose où c'est très clair et très grand public par le plus grand public possible je dirais que vous avez plus de chance en fait de de faire adhérer à votre projet les gens qui arrivent sur votre campagne ça peut être une façon de présenter les choses c'est à dire que si vous avez un besoin qui est très interne ou un besoin qui est plus de l'ordre des frais de fonctionnement et c'est à dire qui n'est pas vraiment un projet mais c'est quand même là où vous avez besoin de financement ça va être dans la façon dont vous présentez les choses en fait c'est à dire en montrant bien l'impact en fait de ces financements peut-être sur les bénéficiaires de votre association etc c'est à dire comment même si c'est quelque chose de très interne de fonctionnement à votre association de toujours bien montrer l'impact des dons et pour ça fanny je pense vous le détaillera mais c'est vrai que quelque chose qui fonctionne bien c'est de montrer les équivalences c'est à dire si je donne 10 euros voilà ce que ça fait en termes d'équivalence en termes d'impact grâce à mon association voilà je sais pas si vous avez peut-être des questions en tout cas sur sur la façon de choisir le projet après vous n'avez pas toujours le choix souvent vous avez des impératifs de financement et en fait si vous avez un impératif de financement tout va être dans la façon dont vous le présentez alors la temporalité quand est-ce qu'on lance sa campagne de financement participatif et pour combien de temps alors là on est dans un contexte très particulier parce qu'il y a beaucoup de collectes d'urgence donc en fait cette slide en général enfin cette diapo en général on la on la présente voilà dans un contexte hors crise et auquel cas du coup on donne des conseils qui sont un peu plus génériques là si vous avez une collecte d'urgence bon ben c'est maintenant qu'il faut que vous la lanciez sinon en temps normal on donne des conseils de type en fait de la lancer le plus proche possible de la réalisation du projet parce qu'en fait ça fait pas du tout le même effet si je tente sur une campagne de financement participatif et que je vois que c'est pour quelque chose qui aura lieu en 2022 je vais me dire ah oui mais du coup il peut se passer beaucoup de choses d'ici 2022 alors que si c'est quelque chose qui doit être financée et je comprends que c'est pour être financé maintenant il ya un effet d'urgence qui va faire que je vais être plus à même de faire un don et de soutenir votre projet après sur la temporalité ça c'est quelque chose qui ne change pas même si on est dans une collecte d'urgence c'est qu'en général c'est entre un et trois mois parce que vous allez voir en fait moins d'un mois c'est compliqué de d'arriver à vraiment faire décoller toutes les logiques du financement participatif que vous ça prend du temps à décoller et plus de trois mois en fait ça va être fatiguant pour vous et ça va être fatiguant pour vos communautés votre réseau parce qu'en fait c'est quelque chose qu'il faut animer et répéter et répéter et répéter et au delà de trois mois ça va être fatiguant pour vous comme pour vos donateurs et comme pour votre raison donc en général si vous fixez bien votre objectif et que vous mettez tout en oeuvre pour réussir votre campagne de financement participatif entre un et trois mois c'est suffisant pour atteindre votre objectif voilà encore une fois là on a une contextualisation un petit peu particulière parce qu'on a beaucoup de collecte d'urgence donc en fait quand est ce moment sa campagne c'est maintenant quel sera l'objectif de la collecte donc effectivement ça c'est une question qu'on a souvent et qui est très importante comme vous le disait famille à l'a utilisé l'objectif enfin l'adjectif raisonnable donc c'est à dire à la fois d'avoir l'ambition pour votre association de financer un projet et en même temps de se dire quelle est en fait ma capacité de collecte en tant qu'en tant qu'association c'est à dire est ce que est ce que je peux afficher cet objectif de cinq mille dix mille vingt mille cinquante mille cent mille euros est ce que c'est vraiment réaliste à côté d'en fait de ma capacité en tant qu'association à collecter pour ce projet alors il n'y a pas de science exacte malheureusement mais on a quand même constaté deux trois astuces et notamment il y en a une qui est qu'en fait il faudrait il faut commencer par identifier vos soutiens les plus forts les soutiens les plus forts ça va être ceux où vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de les convaincre qu'ils vous fassent un bon vous êtes sûr que quand vous allez leur dire je lance une campagne de financement participatif ils vont vous donner cela c'est ce qu'on appellera le cercle proche et après fanny vous détaillera un petit peu plus comment comment les attendre et comment leur parler mais en tout cas peut-être ce cercle là il faut qu'ils soient en minimum en capacité à vous à vous apporter au moins 10% de votre objectif final si ça n'est pas le cas votre objectif final est peut-être un petit peu trop ambitieux parce qu'en fait c'est vraiment ce cercle proche qui va faire le ciment et qui va permettre à votre campagne de financement participatif de décoller c'est eux qui vont vous donner en premier et si il faut vraiment que eux puissent vous apporter ce socle là donc en fait ça c'est vraiment la façon dont vous pouvez vous dire est-ce que c'est irréaliste ou pas le montant que je souhaite faire financer par le financement participatif sachant effectivement après le financement participatif si votre projet en fait a besoin de plus ça va être un financement complémentaire mais dans ce cas là vous n'allez pas tout chercher à financer par le financement participatif vous allez compléter le financement de votre projet s'il est beaucoup plus gros chercher à compléter avec d'autres sources de financement si jamais c'est un très gros projet vous pouvez aussi en fait finalement sélectionner tout ou partie des postes budgétaires de ce projet et ne mettre qu'une partie des postes en financement participatif voilà ça c'est plus pour vous donner des billes sur l'objectif à afficher ensuite les ressources que vous avez c'est important parce qu'en fait une campagne de financement participatif c'est une campagne de communication pour beaucoup donc en fait il va falloir chercher à trouver toutes les compétences que vous allez pouvoir avoir autour de vous que ce soit pour écrire les textes que ce soit pour les images que ce soit pour réaliser une vidéo qui expliquera le projet en tout cas c'est important d'avoir conscience que lancer une campagne lancer une page de collecte ça suffira pas voilà on a aujourd'hui encore des gens qui nous appellent et qui nous disent mais votre site marche pas j'ai lancé ma page il se passe rien et en fait si on n'anime pas si on relance pas la communauté si on produit pas des contenus qui sont liés au projet pour convaincre pour tout le temps ramener sur la page de financement participatif en fait la 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 campagne va avoir beaucoup de mal à décoller en fait il n'y a pas de de baguette magique qui amène les gens par magie sur la page de financement participatif donc tout ça ça va être à vous de faire tout ce travail donc dans les dans les ressources que vous pouvez avoir autour de vous n'hésitez pas à aller chercher des gens qui sont pas forcément des habitués de l'association mais qui peuvent vous prêter main forte sur la partie justement toute cette partie communication animation etc parce qu'en fait c'est ça peut être pas grand chose pour eux et faire la différence pour votre campagne donc vraiment chercher autour de vous toutes les compétences qui peuvent vous aider sur cette campagne de campagne voilà Fanny je te cède la je te cède la parole pour pour la suite parce qu'effectivement une fois qu'on a fait sa campagne une fois qu'on a fait sa campagne qu'on lui a donné un aspect attrayant et par là j'entends visuel par là j'entends vulgariser c'est à dire vraiment expliquer de manière très simple votre projet à partir de là la question c'est comment je mobilise sur pour faire arriver les gens sur cette page et faire que les les visites se transforment en dons pour mon projet Fanny est-ce que tu es là est-ce qu'on a fait on a perdu Fanny bon sinon je peux continuer mais Fanny revient est-ce que je peux avoir la slide d'après merci bon dites moi dès que vous vous revoyez Fanny parce que j'ai moi je regarde mon écran mais dès que Fanny revient je lui cède la parole alors les quatre bonnes pratiques pour collecter en ligne effectivement présenter un projet clair et précis de manière percutante clair et synthétique l'aspect synthétique il est très important parce qu'en fait les gens passent très très peu de temps sur une page internet je ne sais pas si vous vous en avez l'expérience mais quand vous êtes sur une page vous avez plus tendance à la balayer que à lire dans le détail donc en fait il faut vraiment vous mettre systématiquement à la place de quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre association qui ne connaît pas du tout votre projet et il faut vraiment lui faciliter la tâche et lui donner très très facilement l'accès à l'information et à pourquoi il devrait vous soutenir de manière synthétique être transparent c'est très important la transparence parce qu'aujourd'hui les deux à quoi va servir les dons c'est ce que je vous disais et quel sera l'impact du financement de leur projet donc là c'est une relation de confiance qu'il faut que vous créez avec vos potentiels donateurs et ensuite vos donateurs ils sont souvent beaucoup plus compréhensifs que ce que vous pouvez penser c'est à dire que si finalement vous n'atteignez pas l'objectif ou que finalement vous n'arrivez pas à mener à bien le projet ce pourquoi en tout cas vous cherchiez des dons l'important c'est de communiquer et d'être tout le temps transparent c'est vraiment ça la clé fondamentale et notamment si vous voulez que les donateurs d'une campagne de financement participatif deviennent des donateurs récurrents et vous ressoutiennent par ailleurs il faut que vous cultiviez cette transparence et cette information sur communiquer il faut vraiment c'est ce que je vous disais voir la campagne de dons ou de financement participatif comme une véritable campagne de communication c'est une campagne de communication qui vous rapporte des dons mais il faut le voir comme ça et ensuite effectivement chouchouter c'est à dire créer et maintenir le lien avec vos donateurs c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est assez étrange mais quel que soit le montant qu'on fait sur une campagne de financement participatif si j'adhère à votre projet je me sens très très impliqué dans votre projet et du coup je vais avoir envie d'en faire partie et que vous m'expliquiez où ça en est et comment on va avancer ensemble ah Fanny est revenue voilà je prends tant que j'ai un peu de connexion donc on peut passer à la slide suivante donc comment rédiger votre page Anna a dû vous le dire la page c'est vraiment ce qui va donner envie de donner aux personnes, aux donateurs finalement donc c'est vraiment essentiel que votre page donne envie qu'on voit des gens dessus, des bénéficiaires ou des gens de votre équipe ça c'est essentiel qu'on voit quel est votre projet quel est un nom qui soit percutant donc un projet avec un nom percutant c'est par exemple on a vu des associations qui avaient un local qui avait pris feu et qui avaient un nom du type pour que l'association pète le feu alors c'est un peu d'ironie mais en fait on a envie de les suivre pourquoi parce qu'on a envie de combattre à leur côté ce feu et on a envie qu'elles s'en remettent et que c'est positif restez toujours positif d'une manière générale sur votre page, dans votre titre tout ce qui va être misérabiliste c'est un petit peu dépassé les gens ils veulent de l'espoir avant tout ça c'est hyper important et il faut que ce soit la première chose qui ressorte dans votre page c'est de l'espoir donc dans le nom dans la présentation du projet il va falloir mettre l'origine du projet comment il est né de quelles réflexions de quels constats revenir sur l'essentiel de qu'est-ce qui va jalonner votre projet qu'est-ce que vous avez prévu de faire tout simplement quel est votre concept ensuite vous allez pouvoir présenter aussi les porteurs de projets je vous l'ai dit tout à l'heure c'est important qu'on voit des visages sur votre page pour qu'on croit au projet on va tout de suite générer de l'empathie en mettant les personnes qui participent et qui construisent ce projet au quotidien donc n'hésitez pas à mettre une photo avantageuse de toute votre équipe où vous êtes souriant ou sinon en pleine action ça marche aussi donc pensez bien à tout ça pour générer de l'empathie et donner envie aux gens de vous aider et de rendre tout ce projet très concret ensuite c'est essentiel évidemment de parler de qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement comment vous comptez vous y prendre et d'expliquer à quoi va servir l'argent collecté là vous allez pouvoir détailler bon alors bien sûr sans faire un bilan comptable du projet mais détailler les grands postes de dépense et expliquer un petit peu comment vous allez dépenser l'argent que vous allez collecter ensuite ce qu'on dit souvent c'est qu'une image vaut mille mots c'est une expression que vous connaissez sûrement donc comme je vous le disais des photos de votre équipe des photos de vos bénéficiaires pourquoi pas si bien sûr ils vous y ont autorisé évidemment et toujours illustrer par exemple un plan d'architecte va permettre de comprendre le bâtiment que vous voulez construire essayez de montrer un petit peu comment vous allez mettre en oeuvre le projet et à quoi ça va ressembler si vous le pouvez en tout cas faites-le au maximum et comme je vous le disais tout à l'heure le ton de votre page est très important on doit sentir de l'espoir il faut être optimiste convivial même si la situation est parfois dramatique c'est le cas par exemple avec la situation actuelle c'est essentiel qu'on comprenne que vous apportez des solutions et que vous y croyez pour que les gens aient envie de vous suivre donc voilà à peu près ce qu'il faut mettre dans la page est-ce que vous avez des questions peut-être à ce stade Cécile, Emmanuel est-ce que vous avez des questions sur comment construire la page est-ce qu'il faut mettre dessus ou non on n'a pas raison pour l'instant ouais globalement on répond sur le chat ok très bien ensuite les contreparties on en a parlé un petit peu tout à l'heure avant que je m'évapore les contreparties c'est donc ce que vous allez proposer en échange d'un don alors en échange d'un don on peut proposer alors on peut passer directement à la slide suivante Emmanuel on peut proposer évidemment des choses matérielles donc comme on l'a dit tout à l'heure si ces choses matérielles ont une valeur il faut que ce soit moins de 25% du montant total du don sinon ce n'est plus considéré comme un don c'est considéré comme du pré-achat quelque part vous pouvez aussi donner des contreparties qui sont honorifiques donc par exemple une banque alimentaire qui avait fait financer un camion proposait à ses donateurs que leur nom figure sur le camion donc ça c'est typiquement une contrepartie honorifique ou des contreparties basées sur l'expérience que je vous conseille de privilégier ça c'est hyper intéressant ça permet aux personnes et bien tout simplement de mieux connaître votre association de vivre un moment avec votre association et encore l'exemple de la banque alimentaire de Gironde qui avait mis le nom de ces donateurs sur le camion elles avaient aussi invité les plus gros donateurs à passer une journée avec eux sur le terrain et ça c'était vraiment c'était quelque chose qui a fait énormément plaisir aux grands donateurs qui est bien sûr facultatif une dernière contrepartie à ne pas négliger c'est si vous êtes reconnu d'intérêt général et bien le reçu fiscal pensez-y mettez-le en avant expliquez si vous faites un ton de 100 euros vous pourrez déduire 66 euros de votre déclaration d'impôt pensez à notifier les donateurs puisque c'est une contrepartie en tant que telle et enfin je l'ai évoqué tout à l'heure les équivalences sont aussi importantes si vous n'avez pas grand chose à proposer et si vous souhaitez simplement encourager au don si votre association est en train de se créer ou que vous n'avez pas encore un local pour organiser des rencontres ou des expériences et bien proposer à ce moment-là quelque chose d'équivalent expliqué et bien par exemple je donnais l'exemple tout à l'heure si on collecte 10 euros on va pouvoir créer une centaine de masques pour faire face à l'épidémie et aider les soignants par exemple en le distribuant au CHU du coin donc ça c'est un exemple d'équivalence qui parle au donateur même s'il fait un petit don il voit que celui-ci est utile donc les contreparties c'est un vrai levier pour vous aider à collecter des dons même les plus petits ou alors même à faire passer au don du dessus puisque la contrepartie qui est au-dessus peut être plus intéressante pour la personne ah oui passer une journée à la banque alimentaire avec eux ça m'intéresse vachement je vous l'ai donné 350 euros je vais peut-être aller jusqu'à 500 bon là on est dans un scénario très optimiste mais dans tous les cas les contreparties vous seront toujours très utiles et seront permettent aussi un petit peu de constituer votre votre relation avec les donateurs on peut passer on peut passer à la suite je pense si c'est clair pour tout le monde maintenant comment communiquer autour de votre campagne de financement participatif c'est aussi voire plus important que tout ce qu'on a vu précédemment puisque en fait la communication doit se faire de manière progressive pour que ça fonctionne donc en général on parle de trois cercles et donc de la règle des trois cercles qui est propre au financement participatif peu importe la plateforme que vous choisissez donc le premier cercle ça va être les personnes qui connaissent très bien votre association qui sont proches de votre association des adhérents qui ont renouvelé trois ou quatre fois leur adhésion on peut considérer qu'ils font partie de l'entourage proche des personnes qui ont fait plusieurs dons ou qui ont l'habitude d'en faire un chaque année ça peut être votre entourage proche et dans tous les cas c'est des personnes qui vous connaissent très bien et il faut absolument les chouchouter et il faut que ce soit les premières au courant pourquoi ? d'ailleurs je pense qu'on peut directement passer à la slide suivante pour que vous puissiez vous lire en même temps ce dont je parle donc ces personnes là en fait vont vous aider à constituer un capital sur la page qui va permettre de convaincre ensuite les personnes qui arrivent sur la page de donner elles aussi si vous voulez pour donner un organisme on a besoin d'avoir confiance en cet organisme et lorsqu'on ne connait pas bien l'association et bien on va faire confiance aux personnes qui ont déjà donné qui eux en fait se portent garant quelque part si d'autres personnes vous ont fait confiance alors je peux vous faire confiance voilà comment fonctionne le financement participatif donc on commence par ceux qui nous font des gens à confiance l'entourage proche cet entourage proche doit vous permettre de collecter au moins 10% en fait de votre objectif financier c'est un minimum s'il vous aide à collecter 30% c'est encore plus idéal cet entourage proche vous le gardez bien au chaud une fois qu'il a fait un don donc bien sûr vous allez le contacter par tous les moyens dont vous disposez vous pouvez commencer par les emails vous pouvez les contacter de manière personnalisée en fait c'est ça qui est important ce qu'on appelle en marketing du one to one c'est-à-dire de personne à personne on ne passe pas par des canaux d'échange où il y a beaucoup de personnes on le fait d'un à un donc ces personnes-là vous les contactez vous leur donnez et ça c'est le plus important le lien vers votre campagne de financement participatif et vous les invitez à participer en leur disant qu'on se connaît depuis un certain temps vous nous faites confiance et on a besoin de vous pour démarrer cette campagne donc on vous la transmet en tout premier et vos premiers dons nous permettront ensuite de convaincre d'autres personnes n'hésitez pas à être transparent aussi sur le processus de collecte pour qu'ils comprennent l'importance que leur don leur premier don peut avoir parce que personne ne veut être le premier à faire un don mais il n'y a qu'eux qui peuvent le faire donc c'est le moment de se jeter à l'eau et de vous faire le premier don donnez-leur aussi un objectif de temps vous lancez la campagne dans 7 à 10 jours ce sont les premiers il faut qu'en 7 à 10 jours on atteigne tel objectif donc si votre objectif de campagne c'est 10 000 euros l'idéal c'est de leur dire ben voilà on lance la campagne dans 7 jours l'idéal pour la lancer dans des bonnes conditions c'est qu'on ait au minimum 1000 euros sur la page donc je te mobilise je mobilise une dizaine de personnes donc n'attends pas pour faire ton don on a besoin de toi dès maintenant ensuite vous allez pouvoir élargir le cercle de personnes à qui vous communiquez votre campagne et là vous allez parler à tous ceux que vous connaissez donc vous allez diffuser le message par email à tous vos contacts vous allez diffuser le message sur les réseaux sociaux sur la page de votre association là en fait le but c'est de toucher un maximum de personnes évidemment plus vous allez faire des cercles concentriques c'est à dire votre cercle proche puis par exemple tous vos adhérents puis par exemple tous ceux qui sont déjà venus à un événement puis enfin voilà plus vous allez élargir de manière progressive votre communication et mieux ça va fonctionner donc plus vous allez faire ça et plus les dons vont arriver de manière cohérente et plus vous allez convaincre de personnes donc là ce que je vous donne c'est le minimum syndical cercle proche toutes les personnes connues par l'association et une fois que vous avez atteint un certain montant sur votre page on parle de au minimum là encore 50% de votre objectif donc ici dans mon exemple 5000 euros une fois que vous en arrivez là vous allez pouvoir essayer de mobiliser le grand public en passant par le réseau d'autres 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 organismes donc par exemple des médias vous allez pouvoir contacter le journal du coin leur dire regardez on a déjà mobilisé 5000 euros en faveur de notre projet on a tant de donateurs est-ce que ça vous intéresse de faire un article sur notre projet à venir et de nous aider à récolter des donateurs au passage donc voilà là on est dans une situation d'urgence donc c'est un petit peu différent mais essayez quand même de enfin les temporalités sont différentes mais essayez quand même de respecter cette notion de cercle concentrique pour que votre campagne prenne le mieux possible est-ce qu'il y a des questions Cécile ? alors on a pas mal de questions notamment sur la fiscalité enfin les reçus fiscaux et le montant des les montants des contreparties c'est assez compliqué c'est pas mal de cas par cas et voilà c'est un petit peu un petit peu complexe ce point de qu'est-ce que je peux enfin voilà la contrepartie par rapport aux reçus fiscaux et tout ça si tu peux étayer un petit peu plus peut-être ouais alors si vous émettez un reçu fiscal il ne faut pas émettre de contrepartie en plus et comme je vous le disais quand vous faites une contrepartie elle ne doit pas excéder pardon 25% du montant total du don donc oui vous pouvez émettre des reçus fiscaux quand il s'agit d'un don mais attention au combo si je puis dire reçu fiscal plus contrepartie là il faut vraiment faire attention donc par exemple si j'ai un montant de don à 100 euros je dois m'assurer que l'objet ou la chose que je propose en contrepartie n'excède pas 25 euros c'est très important et seulement à cette condition je peux émettre un reçu fiscal en plus j'espère que c'est un petit peu plus clair je vois 2-3 questions aussi il est possible de limiter le nombre de contreparties c'est à dire que vous pouvez très bien dire ma contrepartie à 100 euros elle est limitée aux 20 premières personnes qui font un don à 100 euros parce qu'évidemment si vous proposez quelque chose de tout à fait exclusif vous n'en avez pas pour tout le monde donc réservez les choses les plus exclusives aux plus gros dons afin d'encourager les personnes à faire des dons un peu plus haut voilà est-ce que c'est plus clair ? peut-être qu'on peut passer à la slide suivante et avancer on vous mettra plein de ressources de toute façon sur le financement participatif au global dans le dossier qu'on vous envoie après le webinaire donc n'hésitez pas à vous y référer donc pour faire votre campagne c'est très important de définir le cadre et de le faire en équipe si possible donc faire un point sur la maîtrise et la maturité du projet c'est-à-dire vous assurer en équipe que vous savez où vous allez d'avoir fixé un certain nombre de choses et d'être sûr d'un certain nombre de choses et de pouvoir l'annoncer en toute transparence et d'être à l'aise avec tout ce que vous annoncez sur la page sans avoir à y revenir de manière récurrente donc voilà atteindre une certaine maturité comme c'est écrit pendant la campagne ce qui va être essentiel ça va être d'animer votre communauté une fois que vous avez partagé donc à ce qu'on appelle votre cercle 2 donc le cercle de toutes les personnes qui vous connaissent sur Facebook par mail il va falloir continuer de communiquer donc là vous pouvez communiquer sur des actualités générales de l'association les actualités du projet par exemple aujourd'hui nous avons vu notre architecte voici les plans qu'on prévoit pour notre local aujourd'hui nous avons rencontré alors j'ai n'importe quoi mais une personne du CHU de Nantes qui nous a détaillé les besoins nous lui avons remis les premiers masques des choses comme ça tout ça ça fait partie des actualités du projet qui sont intéressantes pour vos donateurs et qui les motivent à continuer de vous soutenir donc c'est les premières choses à mettre les personnes influentes et ambassadrices de votre cause si vous en avez alors quand on parle d'influence et d'ambassadeur ça peut être aussi de manière locale des personnes connues au niveau local un élu local par exemple qui soutient votre projet vous devez mettre en avant ce soutien ça vous permettra vraiment d'asseoir un petit peu la légitimité de votre projet et de montrer que si un élu vous propose par exemple et bien les personnes qui croient en lui peuvent avoir confiance en vous et puis enfin chercher de la visibilité c'est ce que je vous disais tout à l'heure relayer lorsque vous êtes relayé dans les médias relayer à nouveau vous-même ces articles pour montrer aujourd'hui nous sommes passés je dis n'importe quoi mais dans le sud-ouest voici l'article qui parle de nous ça aussi ça vous donne une certaine légitimité ça alimente le projet et ça donne envie de vous donner et enfin très important aussi pensez à communiquer sur l'après c'est essentiel une fois que votre projet a vu le jour que vous avez atteint votre objectif et même si vous ne l'avez pas atteint communiquez sur ce que vous allez mettre en place même si ça n'est pas le projet en entier même de manière partielle vos donateurs seront ravis que vous puissiez mettre en place une partie de votre projet et si vous arrivez à collecter l'ensemble des fonds et que vous mettez en place votre projet tenez-les au courant à différents moments de la réalisation de celui-ci si c'est la construction d'un local comme je le disais auparavant et bien de la même manière que vous l'avez fait pendant la campagne continuez même si vous avez collecté les fonds à les tenir au courant et ça ça prépare vos prochaines campagnes de dons et voir votre prochaine campagne de financement participatif et ça montre aux gens qu'ils vous ont donné ils vous ont fait confiance une fois vous les avez tenus au courant vous avez été transparent vous avez bien utilisé leurs fonds donc nécessairement ça les invitera à vous refaire un don plus tard en toute confiance on peut peut-être passer à la slide suivante voilà je le disais c'est un essentiel de maintenir le lien avec vos donateurs c'est ce que je disais dans le après de tout à l'heure donc les remercier vous pouvez aussi encourager évidemment et ça fait partie des relais de votre campagne vos donateurs sont les premiers relais de votre campagne vos proches sont ceux qui peuvent relayer partager votre campagne et pour ça vous pouvez les aider en leur donnant des éléments de langage par exemple en leur donnant des exemples de postes Facebook ou même des exemples de mail pour que ce soit plus facile pour eux parce que tout le monde n'est pas communiquant et que vous vous avez travaillé sur cette campagne donc vous avez déjà des éléments qui peuvent les aider donner des nouvelles des avancées de la collecte et après des avancées du projet très important et n'hésitez pas à rappeler la pertinence du projet la nécessité de soutenir remercier les donateurs publiquement aussi tout au long de la campagne ça peut faire une animation donc ça c'est toutes les choses en fait que vous pouvez mettre en place et donc bien sûr un petit rappel qu'on aime bien faire à chaque fois même si on est les premiers à travailler dans le numérique et là encore on est sur le web et on est tous en train de parler ensemble il n'y a rien qui remplace le contact humain évidemment mais ce qui est important c'est d'être imaginatif si nous on ne peut plus être en contact avec les associations et bien on essaie d'organiser des webinaires on vous voit tous on peut échanger avec vous un petit peu via le chat ou via les webinaires mais voilà faites toujours preuve d'imagination dans votre campagne de financement participatif c'est le moment des choses aussi puisque les gens sont concentrés vraiment sur cet effort et répondront un peu plus à l'appel du fait qu'il y a un objectif et une fin de campagne oui alors je vois une question qui est assez intéressante donner des nouvelles mais comment alors pour donner des nouvelles il s'agit de mobiliser les canaux de communication que vous utilisez d'habitude ne vous lancez pas si vous n'êtes pas sur Facebook aujourd'hui ne vous lancez pas soudainement sur Facebook bon je sais qu'un très grand nombre d'entre vous sont déjà sur Facebook avec leur association et c'est tant mieux et ce que je veux dire c'est que utilisez les canaux de communication que vous utilisez d'habitude donc pour donner des nouvelles sur votre campagne vous disposez des mails de tous les réseaux sociaux vous disposez aussi peut-être des conversations des outils de conversation instantanée que vous avez avec vos donateurs vos adhérents etc ce qui est important c'est de varier les messages et de tenir compte aussi de la temporalité vous pouvez tout à fait communiquer trois à quatre fois par semaine sur des réseaux sociaux en revanche en effet par mail comme c'est un canal qui est direct c'est-à-dire qu'on s'adresse à une personne directement là il faudrait se limiter peut-être à une fois deux fois grand maximum un mail envoyé dans la boîte donc voilà il faut vraiment adapter si vous voulez et ce qu'on va appeler la pression relationnelle donc la fréquence à laquelle vous communiquez et les messages et vraiment communiquer non pas en fonction de ce que nous on peut vous dire c'est-à-dire moi je vous dis de privilégier Facebook mais si vous n'êtes pas sur Facebook utilisez le réseau social sur lequel vous êtes déjà ça c'est le plus important ne demandez pas à vos donateurs d'utiliser un autre réseau social le but de la campagne c'est de récolter des dons donc s'ils doivent faire une action avant ça vous allez perdre des donateurs donc l'idéal c'est de communiquer de communiquer sur toutes les actualités et sur votre campagne sur les réseaux qu'ils connaissent déjà et très important pensez toujours toujours à mettre le lien vers votre campagne Fanny on a deux autres questions qui reviennent là pas mal c'est comment savoir si c'est le bon moment pour lancer ma campagne et la seconde je l'ai perdue je te laisserai voler à celle-là et je la ressens ouais est-ce que c'est le bon moment alors déjà le moment actuel est un peu particulier ça ne vous aura pas échappé je le pense donc tout le monde est impacté en fait par cette crise il y a beaucoup d'associations qui se demandent ouais mais là en fait il y a d'autres projets prioritaires par rapport au mien alors là il y a deux types de réponses possibles soit et dans tous les cas je vous invite si vous avez une campagne en cours à recontextualiser votre campagne par rapport à ce qui est en train de se passer c'est-à-dire que si vous êtes une association qui fait de la couture et bien vous pouvez très bien lancer un projet dédié à la crise donc ça c'est encore à part si vous êtes une association culturelle j'en ai vu une tout à l'heure qui posait une question si vous êtes une association culturelle et que vous faites financer un projet culturel repositionnez-vous et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de cause inutile en ce moment c'est-à-dire que tout le monde est confiné chez soi et financer un projet culturel financer ce qui va se passer demain n'est pas du tout inutile et ça ne va pas du tout ne pas intéresser les gens il y a beaucoup de personnes en effet qui vont se tourner vers des causes plus importantes enfin qu'ils considèrent plus importantes et plus utiles actuellement mais il ne faut pas oublier qu'en fait la culture ça nous ça nous ça nous lie quelque part il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des moyens d'adapter tous les canaux habituels de la culture à internet et à continuer à diffuser la culture en ce moment et que ça peut aider des personnes qui sont confinées et qui ressentent de l'isolement par exemple donc en fait il n'y a pas de cause inutile si vraiment vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait de recontextualiser tout votre projet d'expliquer comment il peut aider les gens chez eux ou comment il peut aider les gens sur le terrain les soignants les personnes vulnérables et bien à ce moment là n'hésitez pas à repousser la date de fin de votre projet si vous n'êtes vraiment pas à l'aise si vous voulez si vous même vous n'êtes pas convaincu ça va être très difficile de mener la campagne donc faites votre maximum pour trouver le bon angle et sinon voilà vous pouvez peut-être repousser la date mais n'oubliez pas qu'en fait l'après-crise se finance dès maintenant aussi et que vous pouvez convaincre des donateurs de ça je pense Cécile as-tu retrouvé la question manquante ? oui c'est par rapport au nombre de campagnes qu'on peut lancer sur une année pour ne pas créer de lassitude auprès de ces différents cercles et auprès de ces donateurs est-ce qu'il y a un maximum de campagnes à faire ou un minimum à respecter voilà ces questions là il n'y a pas de minimum en fait le maximum il dépend beaucoup de votre communauté finalement mais en général on dit deux par an c'est bien maintenant vous pouvez faire d'autres choses évidemment pour collecter des fonds il ne faut pas l'oublier le financement participatif c'est un très bon moyen ça va être potentiellement plus vous allez collecter plus via un financement participatif que via une simple campagne de dons où vous allez relayer deux ou trois appels à dons puisque vous faites une campagne donc si vous le faites bien c'est un moyen de collecter plus de fonds maintenant vous pouvez aussi faire des dîners faire des sorties faire en fait des événements donc ça peut être des conférences vous pouvez imaginer beaucoup de choses des formations et ça aussi ça peut être rémunérateur pour votre association donc l'idéal en fait c'est de trouver c'est de diversifier en fait vos sources de lancement et de toujours rester en interaction avec les donateurs ou en tout cas les personnes qui financent votre association au sens plus large j'espère que ça répond à la question je pense que si ça vous va comme on a déjà un tout petit peu dépassé on va passer sur le petit résumé et en sachant évidemment vous pouvez nous poser toutes vos questions juste après et surtout en sachant que vous allez avoir toutes les ressources nécessaires j'ai listé aussi pour vous l'ensemble des articles qui concernent le financement participatif donc vous allez avoir vraiment tous les liens et toutes les ressources nécessaires donc ne soyez pas frustrés si on n'a pas répondu à toutes vos questions même si je ne doute pas que Cécile et Emmanuel font tout leur maximum donc je passe au petit résumé est-ce le bon moment pour me lancer ? ça je viens d'en parler en dehors de cette période de crise le bon moment pour se lancer ça va être le moment où votre association va être prête où le projet va être mûr et où vous allez vous dire on est tout à fait à l'aise de faire une page là-dessus on sait où on va on sait pourquoi on demande cette somme on a bonne chance que ça se réalise donc on peut y aller le projet est-il assez mature ? bon bah là je viens de tout détailler avez-vous le temps de lancer cette campagne ? ça c'est une question très importante à se poser vous ne pouvez pas lancer une campagne si si vous vous dites tout le temps ah non mais de toute façon là je n'ai pas le temps de poster sur Facebook je n'ai pas le temps de faire ceci faire cela prévoyez-vous du temps dans votre organisation au sein de l'association pour gérer cette campagne de financement participatif prévoyez deux à trois heures par semaine pour remercier les donateurs trouver une actualité à publier parfois prendre le temps de la rédiger si c'est tout un article peut-être si vous faites une vidéo prendre le temps de la monter prévoyez du temps pour votre campagne et bien sûr n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul à gérer cette campagne vous avez d'autres membres de l'association qui peuvent se reposer sur vous et vous aider ensuite quel est le besoin de financement de mon projet ça de toute façon vous êtes obligé de l'évaluer puisque vous allez devoir fixer votre objectif financier donc c'est important d'évaluer le besoin et de différencier votre objectif c'est-à-dire le budget total de votre projet et qu'est-ce que je peux demander sur ce financement participatif mais là Anna a dû vous expliquer la règle pour définir son objectif et puis êtes-vous en capacité de bien communiquer donc interrogez-vous comme je le disais tout à l'heure c'est pas parce qu'on vous dit communiquer sur Facebook que ce sera le bon canal pour votre association donc assurez-vous qu'il y a que vous êtes en mesure d'identifier les canaux sur lesquels vous communiquez actuellement avec vos futurs donateurs c'est essentiel de vous dire voilà aujourd'hui on a un groupe WhatsApp donc ça c'est un canal qu'on peut utiliser on va avoir plutôt un Twitter parce qu'on n'est pas fan de Facebook on a aussi un LinkedIn où on poste pas mal de choses c'est ces canaux-là que vous allez utiliser n'oubliez pas les canaux personnels ce qu'on appelle le one-to-one donc de faire un mail d'une personne à une autre le coup de fil marche aussi le fait de voir les gens de présenter votre projet au cours d'un petit événement marche aussi évidemment puisque ça permet aux gens de vous poser des questions en direct donc pensez-y ensuite dernière question à se poser avant de se lancer êtes-vous présent sur les réseaux sociaux c'est exactement ce que je disais avant utilisez canaux sur lesquels vous êtes présent ce n'est pas le moment si vous voulez au moment que vous vous lancez dans le financement participatif ce n'est pas le moment de vous dire tiens il faut que je demande à tout le monde d'aller sur la page Facebook pour voir le post sur mon financement participatif donc si vous n'êtes pas sur Facebook au moment où vous vous lancez eh bien oubliez Facebook et plus tard vous pourrez vous mettre progressivement à Facebook mais ça fera l'objet d'un autre message n'embrouillez pas vos donateurs la seule chose qu'ils doivent faire en ouvrant votre message c'est cliquer et aller donner il faut qu'ils aient aucune autre action à faire voilà et alors on vous a mis le petit visuel vous le retrouverez aussi dans le kit de communication que vous allez recevoir tout à l'heure enfin le kit de post-webinar lancer une page de collecte donc ça on l'a réalisé elle est finie depuis hier cette infographie donc c'est merveilleux vous voyez c'est en résumé en gros tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui c'est un petit pense-bête que vous pouvez imprimer et que vous pouvez présenter à votre conseil d'administration pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit et pouvoir débuter la réflexion avec eux voilà moi j'ai encore 5 minutes si vous voulez prendre le temps pour les questions Cécile, Emmanuel si vous en avez en particulier peut-être Samy si tu peux revenir un peu sur comment fixer son objectif et l'importance de fixer un objectif à sa campagne ok alors pour l'objectif financier en fait c'est important d'être raisonnable il doit être raisonnable et atteignable donc pour être raisonnable on se dit pas oh 10 000 euros ça va c'est pas trop allez je demande ça non on parle des besoins du projet donc ça c'est le plus important pour faire mon local j'ai besoin de enfin pour rénover mon local j'ai besoin de 20 000 euros ok très bien maintenant ça c'est pas forcément ce que je peux collecter auprès de ma communauté si par exemple j'ai que 100 personnes qui me suivent sur Facebook ça va être difficile de collecter 20 000 euros donc il faut vraiment partir de votre cercle proche donc on en a parlé tout à l'heure votre cercle proche c'est les personnes qui connaissent le mieux votre association les adhérents qui ont réadhéré plusieurs fois les donateurs qui ont fait un don plusieurs fois là aussi les personnes qui prennent tout le temps des nouvelles de votre association vos bénévoles évidemment si vous en avez ce cercle proche là il faut estimer qu'une certaine partie d'eux vont vous faire des dons là c'est à vous vraiment personne par personne de lister tous les gens que vous allez mettre dans ce cercle proche et d'estimer combien ils peuvent vous donner normalement vous les connaissez assez pour savoir s'ils vont vous donner et combien donc une fois que vous avez fait ce travail vous obtenez par exemple avec mon cercle proche je pense que je peux obtenir 700 euros à ce moment là il faut considérer que ces 700 euros c'est 10% minimum de votre objectif financier donc 700 euros ça veut dire pas au delà des 7000 c'est le maximum que vous pourrez collecter c'est une estimation évidemment c'est pas une règle immuable je préfère le préciser au cas où mais en tout cas c'est comme ça qu'on conseille la majorité des associations sur comment fixer un objectif mais en réalité il n'y a que vous qui pouvez fixer un objectif raisonnable votre âme et conscience voilà une autre question Cécile alors je suis en train de parcourir on en a beaucoup qui sont tombées tout d'un coup on a beaucoup de questions sur les reçus fiscaux notamment et sur comment est-ce que ça fonctionne par rapport à la contrepartie c'est toujours les 25% donc les 25% c'est un cadre légal c'est pas un choix arbitraire des loisso c'est un cadre légal qui impose la limite là ensuite on a une question sur le modèle économique des loisso je vais vous envoyer un petit article qui résume comment on fonctionne comme ça toutes les personnes intéressées pourront y avoir accès oui et pour résumer on est entièrement gratuit donc si vous collectez 7000 euros et bien c'est 7000 euros sur votre compte et ce n'est pas vous mais en fait c'est vos contributeurs vos donateurs qui vont choisir de nous rémunérer au moment de leur don c'est une contribution volontaire donc il n'y a rien d'obligatoire voilà et je pense qu'en effet ce que vous enverrez à Cécile vous permettra de mieux comprendre et comment ça fonctionne et pour le 25% en effet c'est pas fixé par Elo Asso c'est un cadre légal donc ça veut dire que vous pouvez proposer un petit objet donc qui fait moins de 25% du montant total du don dont la valeur est de moins de 25% du montant total du don plus un reçu fiscal les deux sont cumulables mais faites vraiment attention à ne pas dépasser ces 25% parce que si vous avez un contrôle on vous dira que vous avez mis un reçu fiscal alors que vous n'y étiez pas autorisé donc il faut vraiment faire très attention si vous voulez émettre des reçus fiscaux on a pas mal de questions sur le paramétrage des campagnes je pense que pour toutes les personnes ce sont des questions très précises le plus simple c'est de nous contacter directement vous avez les numéros de téléphone et le mail et le chat sont disponibles pour ça voilà et sur ce sujet on vous a mis des ressources aussi pour vous lancer et créer votre campagne dans tout ce qu'on vous envoie donc là il y a des tutos vidéos des tutos articles donc vous avez tout vous avez tout le pas à pas voilà pareil pour supprimer sa campagne oui c'est possible de le faire si vous n'avez reçu aucun paiement dessus vous avez tous les articles sur le centre d'aide qui vous expliquent comment le faire voilà il y a plein de questions qui arrivent à la fin de ce le débat pour conclure peut-être si donc on va vous envoyer toutes les ressources ça c'est la première chose et si vous êtes intéressé je vous invite vraiment à lire les articles qui correspondent aux questions que vous vous posez je suis sûre qu'il y a toutes les réponses et puis quelqu'un me demande si vous êtes obligé de passer par les ressources pour créer votre campagne non simplement vous a présenté les avantages on est entièrement gratuit il n'y a pas de sélection à l'entrée il y a un accompagnement vous avez toutes les ressources aussi donc à vous de voir mais en tout cas n'hésitez pas à vous lancer c'est une période un petit peu particulière mais on est persuadé qu'il y a beaucoup de générosité en ce moment donc vous pouvez vous lancer et tester les messages si vous voyez vraiment que c'est mal reçu à ce moment là remettez ça plus tard peut-être mais je suis sûre que vraiment vous pouvez faire appel à la générosité maintenant c'est un très bon moment et je pense aussi que maintenant suite à cet atelier vous avez vraiment toutes les ressources qu'il vous faut donc il n'y a plus qu'à et juste pour terminer une autre question qu'on nous pose et l'OSO est accessible pour les associations les fondations et les fonds de dotation en revanche on ne fait pas de crowdfunding pour les entreprises ou pour les particuliers voilà donc je pense qu'on a fait le tour en tout cas n'hésitez pas comme je vous le disais à consulter toutes les ressources qu'on va vous envoyer je pense que c'est très complet et sachez aussi qu'on a une équipe dédiée à l'accompagnement des associations donc une fois que vous aurez un peu avancé dans votre projet ils seront là pour vous donc n'hésitez pas à revenir vers nous ou si vraiment il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu et j'espère que j'espère que tout ça pourra vous aider dans cette période un petit peu particulière voilà on peut peut-être avant que tout le monde parte faire la petite photo rituelle si tout le monde met sa vidéo enfin tous ceux qui veulent figurer sur cette petite photo avant de partir qu'on postera peut-être sur les réseaux sociaux je ne sais pas si c'est en train d'amandine mais en tout cas voilà n'hésitez pas si vous ne souhaitez pas figurer couper votre vidéo et pour tous les autres une petite capture de l'un comme vous voulez on a même de la musique voilà tout le monde fait un poucou ou quelque chose votre site bonjour allez à bientôt à bientôt au revoir merci beaucoup au revoir merci à vous merci à vous à bientôt merci à bientôt ça y est au revoir au revoir merci à tous au revoir super au revoir au revoir c'est super merci beaucoup à bientôt à tous merci merci beaucoup merci merci toute l'équipe au revoir merci au revoir merci vraiment c'était très bien bientôt au revoir à bientôt très bien merci beaucoup oui allez comment sort d'ici portez-vous bien merci merci beaucoup à bientôt salut tout le monde bye au revoir tout le monde au revoir au revoir n'oubliez pas de vous laver les mains et de respecter les consignes au revoir et madame important pour les webinaires prenez soin de vous bon courage au revoir au revoir bon courage prenez tous soin de vous au revoir merci 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 on va vous dire un vrai au revoir on va raccrocher cette fois on attend la troisième mi-temps allez au revoir au revoir tout le monde et prenez tous soin de vous merci au revoir au revoir